on est raccord on est raccord c'est parti les poteaux de dato comme tous les dimanches je suis content de vous retrouver c'est une vidéo détente tous les dimanches tranquille on développe on parle on regarde pas le temps passé vous mettez cette vidéo en fond vous faites votre ménage c'est crade chez vous les poteaux de dato faut commencer à faire le ménage quand fait ménage chez toi tu fais ménage dans ta tête les poteaux de dato on va aujourd'hui on adore ça on va gossiper on va on va parler du 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 gossip on va on va l'ong de puté on va supputer on va biatchez les filles on va parler de dernier tweet de nabila sur tik tok on adore ça les filles ça va les poteaux de dato alors aujourd'hui thématique je trouve assez croustillante il y en a trois je vais parler de dans l'ordre je vais parler de emily emily qui va faire son combat demi finale de championnat du monde ibf vous allez voir les poteaux de dato il ya 1000 blick et à et magouille et compagnie et c'est intéressant on adore ça donc il ya à je remonte à débis attendez il ya un billy qui va boxer il ya je remonte à débis ce qui va boxer en 2025 à l'omachenko et aussi bacoulé les poteaux destructeurs des des poids lourds qui montent les poteaux je vais l'appeler je vais l'appeler comme ça le stoppeur des carrières des carrières à le géant bacoulé les poteaux aujourd'hui le monde n'a plus peur de ni poutine ni une gang ongue il va m'excuser le 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 président coréen du nord et on n'a plus peur de 2 à 2 à 3ème guerre mondiale ni de calme toi de tonne je continue ni de trompe ni des crampes mais on a peur de bacoulé il fait plus peur que tout ça que je vous ai dit les gars on n'a plus peur de des bombes qui vont tomber tout ça on dit mais attendez bacoulé qui va qui va débarquer qui va encore casser la gueule à un prospect les poteaux de dato je vous ai dit comme tous les dimanches je fais les vidéos détente etc vous avez vu on est détente café importé ça j'ai oublié dire ça fallait commencer par cela café à emporter je vous ai dit comme tous les dimanches alors dimanche dernier j'ai pas fait une vidéo à la longue format tranquille détente j'ai failli ne pas faire aujourd'hui aussi de la semaine passée j'ai pas fait parce que j'ai fait j'ai pas mal bossé sur le montage de mon blog que j'ai sorti samedi donc dimanche j'ai pas sorti de vidéo je voulais laisser à ce blog vivre tu vois donc ça a fait mille vues donc je suis content voilà c'est 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 pas je parlais pas de ni ni taison ni machin tu vois juste un blog et c'est je suis content vous voilà les commentaires des sympas voilà je je suis content merci beaucoup et il y aura une info à la fin de de cette vidéo les poteaux de dato j'ai changé j'ai changé je suis devenu meilleur les poteaux de dato et ceci à partir de cette vidéo si je vais vous dire pourquoi je me suis amélioré et comment est-je devenu meilleur version de moi même donc mais j'ai pas sorti de vidéo du dimanche dimanche passé cette semaine j'ai failli sortir une autre vidéo ce dimanche les poteaux mais je me suis dit c'est une journée saine sainte dimanche dimanche c'est tranquille je voulais pas vous saouler être vesqué et parler des sujets graves sujets très 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 grave dont les youtube heures font face donc je je parle des menaces et c'est envers les youtube heures je vais pas en parler davantage parce que je vais en parler je vais faire une courte vidéo courte réaction sur ce qui se passe donc ça va sortir la semaine qui arrive donc ce dimanche je me suis dit je vais faire cette vidéo de détente on va gossiper sur les boxeurs donc première info mais avant tout ça bonjour à tous je m'appelle dato et bienvenue sur date boxing n'oubliez pas vous liker vous liker vous liker vous liker ma partagez voilà enfin liker commenter abonnez-vous et tout y quanti vous savez comment ça se passe je vous remercie par avance et le soleil il sort dès que je dis abonnez-vous le soleil il est à il se il se il se il se présente n'est ce pas c'est un je pense et je trouve que c'est un c'est un signe divin les potes d'ato première info cette vidéo va être je vais mettre de time code donc vous switcher d'une info à l'autre vous allez voir les parties je vais les je vais les participer vous avez compris alors première info mbili les bouddato mbili christian mbili qui sait tout le monde tout le monde sait qui c'est christian mbili mais c'est le boxeur le plus qui est le plus proche d'un titre mondial dans tous les cas sur dans les classements il est wbc wba wbo il est le numéro un tu vois les les titres qui détiennent et qui détient canelo il est numéro un tu vas faire les challenger prédateurs officiels pour canelo mais c'est autre chose ibf les bouddato ibf a ordonné un combat entre mbili et pacheco un pacheco l'américain maintenant il ya du schmilblick vous allez voir c'est un peu incompréhensible pour moi et vous allez vous l'avez vous avez peut-être mieux comprendre et m'expliquer à moi alors préparez vous bien ça c'est ibf a ordonné ce combat un combat demi-finale et celui qui va gagner entre pacheco et mbili il va boxer pour un titre championnat du monde championnat du monde ibf contre william qui va à l'école william school le cubain de 32 ans qui détient titre ibf maintenant maintenant il ya un autre schmilblick il y en a deux que le premier que je comprends pas et deuxième c'est vraiment à magouille et compagnie première c'est que le champion du monde pas celui qui va combattre mbili william william qui qui va à l'école william school il a combattu en allemagne dans son dernier combat le russe vladimir chichkin c'était un combat pour un titre vacant personne des champions c'est un titre vacant ibf william qui va à l'école il va il a été déclaré gagnant par une décision unanime le clan de chichkin le russe il n'était pas content il n'était pas d'accord ils ont fait une appellation ils ont fait une réclamation auprès des îles de l'ibf que pour qu'il y ait qu'il y ait un un combat de revanche tout de suite tu vas immédiat ibf à à regarder tout ça et étudier le dossier et à a dit non non la victoire était pour pour ou bien qu'il va pas à l'école et il n'y a pas de souci donc à partir de ce moment là chichkin devient numéro 2 et non pas numéro 1 il n'y a pas de il n'y a pas de revanche pour lui maintenant pourquoi je vous parle de tout ça ibf a dit william school il doit faire son le la défense de son titre la défense avant mois d'avril à 17 avril je crois et après ce combat bilham qui a qui a le titre et champion du monde il doit défendre juste après ceci après qu'il ait défendu son titre mondial 10 avant 17 avant 17 avril après il va combattre dans le combat revanche contre chichkin maintenant je vous ai peut-être embrouillé vous avez vous allez comprendre vous avez peut-être déjà compris et je suis sûr même d'accord mais si mbili gagne la mbili ou son adversaire mais on veut que mbili gagne mbili il bat il bat pacheco mais on a dit que il va combattre dans le combat suivant il va combattre pour un titre mondial contre william school mais alors que comment on dit que billet school doit défendre sa ceinture contre dont la revanche contre chichkin je comprends pas je récapitule et billy on oublie à 10 et à demi finale du championnat du monde celui qui gagne en billy pacheco il va combattre quand un bilan qui va pas à l'école et et on a dit à billy m qui n'a jamais fait de l'école bat tu vas défendre sa ceinture en 17 avril et après normalement ça devait être contre le gagnant contre pacheco ou emily dans dino contre chichkin après et ce que emily pourra faire un combat là en janvier en admettant et il va battre pacheco si il bat pacheco et il pourra se préparer pour avril est ce que tu vois pour combattre contre william qui sait pas ce que c'est une école tu vois voilà mais en tous les cas on nous vend ce combat comme à demi-finale pour pour mbili et c'est pas la première fois je crois on lui a vendu ce combat comme ça c'est pas la première fois on le marine le christian et billy le meilleur français aujourd'hui et depuis un moment maintenant j'ai envie de dire depuis depuis moi quelques années c'est le meilleur français de par ses prestations invaincu et de par aussi son classement tu as sur le papier et comme aussi sur le ring ce qu'ils demandent maintenant les bouddhats et h 1000 blick j'ai commencé à cet enfant vous disons à mbili est classé numéro 1 dont 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 les fédérations wbc wba et wbo et ses ceintures détient canelo et comme bon son par hasard c'est pas ces fédérations qui ont proposé un combat à à christian billy mais ibf que la ceinture qui détient pas canelo et ce combat canelo emily encore une fois c'est repoussé tu vas pas parce que moi ça m'a étonné et après ça m'a fait rire j'ai dit mais bravo à canelo bravo t'as sorti un truc comme ça là tu sais plus c'est gros plus ça passe c'est vraiment à la la louis finesse le lui de finesse tu vois là là tu sais cette blague quand on est attendu un micro je crois que c'était un français il y avait un accent français il posait la question à canelo est ce que bas et billy roi combat contre lui et ou qui c'est ton en fait c'est un prêt prétendant numéro un comment tu connais pas c'est vrai comment billy 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 enfin non non et il dit pas en même temps le gars il lui dit bah voilà il veut te boxer et tout c'est il est numéro un tout ça il va en même temps tout le monde veut me boxer donc le gars il dit je connais pas et billy et frère tu ouvre pas un petit peu le les classements là pour voir qui est potentiel adversaire qui est top 10 dans ta catégorie qui veut te battre qui va main tu n'ouvres pas c'est pas possible qu'ils connaissent pas c'est comment et non je connais pas donc les bouddato encore une fois c'est mal à canelo ne veut pas et billy canelo les bouddato le gars il dit frère qu'est ce que vous voulez il a déjà dit il a j'ai entendu vous lui dire oh j'ai tout prouvé et c'est vrai il a combattu les meilleurs tu vas et bien sûr et toujours on veut qu'il boxe d'autres bien sûr parce qu'il ya des boxeurs qui émergent il ya d'autres dont catégorie au dessus qui veulent descendre qui peuvent descendre qui lui qui peut monter qui en veut des défailles tu vois des confrontements et on peut pas tout bout que c'est tout le monde en tous les cas il est à pour dire ça il est arrivé à un âge et à une maturité de sa carrière que au frère c'est bon là je veux pas des combats ce jeu je me souffrance je veux pas souffrir cousin tu vas et billy c'est compliqué boxe et milia tu vois il n'y a pas un moment de répit à pas d'être tranquille frère laisse moi je sais pas moi 11 secondes de 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 rien faire non après il est sur toi et tout idée frère j'ai j'ai plus l'âge je boxe dessus je suis pro depuis 16 ans et tout laissez moi tranquille et billy donner lui ibf voilà mais après ça va être si ici et billy c'est tout ce qu'on lui souhaite souhaite un billy des champions du monde ibf et trois autres ceintures majeures canelo qu'il va avoir ça va être comme better better bivoll better bivoll il y en avait un 3 une ceinture d'un côté 3 et un une de l'autre et depuis des années pouvaient pas se boxe et etc mais arabie saoudite les a réunis et a fait ce combat mais canelo n'est pas ami avec arabie saoudite donc et canelo est ce qu'il voudra aussi réunir les quatre ceintures tu vois ils sont fous maintenant ils seront fous il a tout prouvé il a il a eu toutes les ceintures il a tout eu le gars donc je pense que si je suis canelo je peux le comprendre enfin je peux le comprendre non parce que je veux des faits mais mais jusqu'à si je rentre dans la tête c'est surtout ça ce qu'on dit que je peux comprendre c'est si je rentre dans la tête de canelo à jeu voilà c'est que c'est comme ça je vois sa réflexion réflexion à lui tout ce que j'ai dit à laissez moi tranquille frère voilà j'ai déjà prouvé je veux pas souffrir je voilà il va prendre les mexicains et va prendre voilà comme il a fait ces deux derniers combats c'est voilà même même contre bivolle quand il a il a boxé contre bivolle il savait que la boxe de bivolle c'est pas souffrance tu tu souffras pas assez pas tu vois ce que je veux dire il ya technique machin et tout mais tu as les moments de de tranquillité aussi voilà il ya déjà qui passe tu peux les bloquer va c'est c'est pas d'onger tu vois c'est pas peter bif et donc ça c'est un combat mais en tous les qui peuvent peut-être jamais arrivé mais mais on sait pas mais en tous les cas et billy si les champions c'est magnifique pour lui à autre chose ibf c'est magnifique sauf que je crains que si et billy devient champion du monde ibf il va pareil pas être connu il est déjà connu dans le milieu professionnel bien sûr les chaînes télé machin oui mais pas au grand public pas populaire tu vois comme était bivolle bivolle n'était pas populaire n'était pas connu et puis c'est des champions du monde quelques années et durant quelques années pendant quelques années et puis seulement après avoir boxé canelo ah bah il est devenu reconnu et tu vois il était star tu vois et encore pas comme à sa juste valeur mais quand même il est il a pété et pas et billy et billy s'il gagne ibf il faut boxer canelo quoi il faut boxer canelo voilà maintenant est ce qu'on veut cette reconnaissance du public du grand public ou être champion c'est déjà bien pour moi être champion c'est déjà bien mais être populaire tout ça c'est un autre stade à nos autres c'est autre chose mais déjà être champion ibf waouh tu vois pas importe c'est ibf quoi c'est toi c'est une ceinture majeure voilà ceci les poteaux de dato un jeu j'étais long pour ce passage je vais voir combien de temps de minutes donc maintenant on va passer au sujet j'ai remonté davis et l'omachenko oulala pour 2025 oulalalala déjà dit moi ce que vous pensez ce que tous de plus que je vous ai dit sur un billy tout ça les poteaux de dato j'ai remonté davis qui va combattre l'aimant l'aimant freddie roach le 1er mars je crois 2025 il a il a fait un seul combat c'est dont 2024 il a l'habitude de boxer deux fois par an mais en 2024 il a fait un seul combat parce que parce que pourquoi déjà parce qu'il y avait des problèmes avec la justice c'est ça donc il a fait un combat donc généralement effet de combat pourquoi je précise ceci contre l'aimant freddie roach ça doit être un bon combat mais c'est parce qu'on veut c'est parce que je veux moi et je pense que vous aussi on veut l'omachenko l'omachenko les bouddato il y avait des négociations lomachenko j'ai fait la vidéo dessus j'étais étonné que lomachenko est allé aux états unis est prêt pour 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 comment comment dire à dillé voilà dillé ce combat là ça m'a étonné que c'est lomachenko himself qui va tu vois et il a il a des juristes enfin il a un promoteur il a un manager voilà il ya contrat qui arrive par fax tu vois c'est bon frère t'as pas besoin prendre l'avion bon après peut-être qu'il avait des choses à faire aux états unis en même temps il a il a dit bon je fais je fais ça aussi je fais enfin bref dans tous les cas il est allé mais pourquoi je dis ça j'accentis sur il est allé pour parler à suivre non je fais une pause jusqu'en 2025 il ya autre chose et dans ma vidéo je critiquais c'est beaucoup dire non j'étais étonné pourquoi il est allé tout et pour dire non mais en fait c'est qu'on n'est pas dans la vie des gens on n'est pas dans la tête des gens il a peut-être des blessures il a peut-être le son intérieur d'un sportif de tel haut niveau comme lomachenko qui sont rares sur la planétaire sont sont il avait il a senti que non je si je m'entraîne je pousse mes entraînements en 2024 je vais je vais pas durer je vais balader ses sensations musculaires psychologiques peut-être pratique peut-être d'autres problèmes à côté peut-être on sait on sait pas tout ça peut-être son enfant non je veux pas dire ça parce que voilà bref mais tu vois peut-être dans la famille qui ça va pas il ya des maladies des trucs on sait pas tu vois juste le fait qu'il a dit non bien sûr ça nous suffit surtout à moi de de critiquer de dire bah on veut parce qu'on veut ce combat mais si tu réfléchis le temps passe tu dis bah l'omache est aguerré quand même quand il dit non ça veut dire qu'il a des raisons maintenant les poteaux de dato et l'omache il a dit je reviens on pas avant 2025 et je crois qu'il a dit été ou pas je sais pas je sais plus mais en 2025 d'accord mais si il va faire le combat premier mars je rentre à tevis et donc il va faire un combat je suis pas en novembre admettons et l'omachenko tu veux ce mars il va faire premier mars donc du tout mars on va compter mars avril mai juin juillet ça fait cinq mois août tu vois ouais juillet août 5 6 mois il a tu vois pour se reposer se repréparer et mois de août les bouts d'atouts à ça va faire plus de 1 au que l'omache n'aurait pas boxé il a boxé au mois de mai donc mais juin juillet août ça va faire ça ferait quinze mois qu'il n'aurait pas boxé qu'il avait moi qu'il n'avait pas boxé quinze mois quand tu es dont là quant à l'âge de l'omachenko est ce que 15 mois c'est pas beaucoup oui c'est beaucoup à être être pas actif 15 mois c'est beaucoup maintenant il ya autre chose il ya autre chose je pensais à ça et je me suis contredit donc qu'est ce que je me suis dit je me suis dit que et votre avis m'intéresse à ça qu'est ce que vous vous pensez que l'omachenko avec toute la carrière qu'il a il a des 300 combats en amateurs plus de 300 je suis le professionnel aussi il a beaucoup il a il a cette expérience qu'il va pas perdre sa boxe au nano maintenant il ya aussi conditions physiques tu vois mais l'omachenko je lui fais confiance que l'omachenko il s'entraîne lomachenko il est sérieux c'est pas fiori tu vois c'est il est sérieux lomachenko donc ça je fais confiance et autre chose aussi lomachenko à son âge et surtout les potes c'est il n'est pas si vieux mais surtout la charge qu'il avait depuis son enfance physique mentale tu vois c'est la fatigue musculaire et osseux osseuse qu'il a il a tout que la fatigue est ce que c'est au contraire c'est pas une bonne chose cette récupération et tu vas faire les entraînements pour le plaisir en prenant plaisir vous savez même pas les bouddato si vous avez pas fait des entraînements à haut niveau tu vois pour des échéances à des combats pro machin vous savez même pas à quel poids ça vous en prend du plaisir énorme à s'entraîner juste pour le plaisir tu vois parce que tu as toujours des échéances à toujours ton adversaire dans ta tête tu dis tout entraînement tu dis base je vais m'entraîner comme si pour le contrer ce coup c'est ton chaînement de lui tu penses à lui je vais m'entraîner plus que lui parce que je vais m'entraîner à trois heures du matin parce que lui il dort lui 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 et à un moment tu dis bon je m'entraîne pour le plaisir et pas parce que il ya cette échéance là et ça te fait tu vois tu pour le plaisir ça ne veut pas dire à s'entraîner juste un peu non non mais limite faire presque les mêmes choses mais sans avoir les échéances dans ta tête et le machinco je suis sûr que enfin je suis sûr je pense que donc il je suis sûr qu'il s'entraîne et je pense que voilà ça va lui faire au contraire du bien et ça va régénérer les muscles surtout l'envie tu vois les cellules de cerveau parce que il avait plus envie un moment il avait il voulait arrêter il voulait arrêter contre quand il a perdu contre devine et ni il voulait arrêter et tu vois après l'op il s'est posé déjà que plein de questions mais après et ni je vous dis même pas et donc il est revenu donc et il n'avait pas envie donc voilà il va retrouver l'envie etc donc c'est 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 bien je pense que c'est une bonne chose pour lui et le combat en 2025 ça peut se faire si le combat de geronta davis contre le monde freddie roach était annoncé pour moi doute j'aurais dit peut-être le combat ou mois de septembre j'aurais dit ils pourront pas faire quand est ce qu'il va faire en septembre et après en 2025 quand est ce qu'il va refaire un combat geronta tu vois mais là c'est au mars donc ils ont le temps je vous dis je vais vous dire même plus le machinco il peut j'allais dire si je suis lui mais il peut il aurait pu faire un combat remise remise en forme remise en jambes tu vois avant geronta un combat vraiment à sa portée que personne va critiquer genre pourquoi cet adversaire non c'est un combat tu vois un bon sparring tu vois avant avant geronta pourquoi pas et je n'exclus pas cette hypothèse peut-être juste au début du début du de l'année début de l'année qu'un genre à l'est fin janvier pourquoi pas comme ça il aura deux mois de plus enfin ouais un mois et demi deux mois plus de repos que geronta avant leur combat j'ai content à avoir fait le combat en mars donc voilà ce combat est toujours possible maintenant le machinco je pense que je pense que dans la tête du public public il ya maintenant ce combat contre geronta et il pourra pas partir sans faire ça sans faire parce qu'on va lui reprocher on va pas lui reprocher parce qu'il a tellement fait le machinco mais quand même et le machinco c'est quelqu'un qui qui met les toutes ses chances de son côté et son adversaire c'est le plus dur geronta plus dur de toute sa carrière professionnelle geronta et donc il va se préparer différemment et il lui faut du temps il faut qu'il soit sûr pas sûr t'es jamais sûr de gagner était sûr aussi battre battre eni je pense et ou lopez mais tu vois il c'est un c'est un autre levée là notre coup notre combat une autre dimension combat contre geronta dites moi là aussi ce que vous pensez le bout d'attos loma et et geronta davis j'ai pas beaucoup parlé de geronta contre lemon à fredi roach parce que on va en parler ce combat principalement contre si dieu le veut le temps viendra voilà qu'il gorge de café importé café gelé j'adore tu bois comme ça avec de l'eau gelée par dessus quel bonheur maintenant les poteaux d'attos à troisième oh là là aussi les poteaux les schmilblick et compagnie troisième c'est c'est un bas coller bas coller les poteaux de dato qui devait qui devait combattre il ya des mois ibf là aussi je crois à redonner le combat contre cabaye l le à guide cabaye l qui sont pas lourd qui monte un vaincu très très bon un cabaye l oui on a dit j'ai pas fait la réaction dessus voilà et moi j'ai bien fait parce que le combat est annulé non c'est pas annulé cabaye l a dit non cabaye l le bout d'attos c'était il devait s'est décidé jusqu'au 14 novembre et 14 novembre il n'y a pas de réponse donc il veut pas combattre il a dit d'encontre bas coller et le coach de voilà bas coller et annoncer que on va trouver un autre adversaire le cabaye l il va normalement combattre en 21 attendez le contre la soirée à riad season comme dans la soirée de furiusique la ronge c'est je crois que c'est dans cette soirée là il va combattre cabaye l contre le français jean gilet les potes d'attos avait un bon combat aussi je suis pour jean gilet mais là je pense que jean gilet va prendre des coups dans son ventre et où il va être fatigué on va pas parler plus que ça on va parler le temps quand le temps viendra les bouches 1000 blick c'est pas fini maintenant adversaire pour surtout pour le dd international du bois ça devait être chez plus encore ils ont choisi enfin quand le oui il choisissait entre le français chez franco chinois jean gilet ou ou joseph parker ils ont choisi joseph parker et tant mieux pour dd international international du bois parce qu'il est moins dangereux par coeur que du bois mais bien bien sûr je vais être tout coeur avec 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 par coeur pardon joseph parker j'adore ce boxeur voilà ce schmilblick bon c'était pas plus que ça le schmilblick mais mais en tous les cas ils sont jetés le plus des pipons dont je vais boxer ceci je vais boxer cela et maintenant qu'un bacollé il va combattre contre les bout d'attos celui qui fait effet sur la personne et fait à jacques bas les poteaux de les poteaux de dato et quelle heure quelle horreur quelle horreur les bout d'attos ils sont tous classé numéro top 10 au ibfa les fait à jacques bas et et bacollé bacollé les poteaux de dato le destructeur comme je vous disais le 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 stoppeur des carrés des carrières des 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 prospects les bout d'attos des déploiements des jeunes il a stoppé les poteaux de dato il a stoppé notre cher toni au cas il a stoppé les bout d'attos de la star montante et vous avez vu comme les étoiles s'éteignent très vite une défaite et ça y est on parle plus de de jared anderson les poteaux de dato il bat jared anderson mais avant aussi il a battu car le stack a bon c'est pas loin voilà il était à la fin de sa carrière et il n'a pas battu un autre jeune là ou là j'ai un trou mais en tous les cas deux prospects les bout d'attos toni au cas un vaincu il monte à champion du monde futur bas à tout le monde et là boum stoppé on a vu par la suite ce qui s'est passé la carrière de toni au cas les deux défaites par la suite il ya là jared anderson 8 3e pardon pour celui qui est fait fait sur personne et fait à jacques bas désolé poteau mais dans ma tête j'étais déjà dans le tir flux et je pensais qu'il avait déjà battu trois prospects donc je pensais qu'il t'avait déjà battu non je suis désolé pour pour toi qui fait fait sur personne mais à jacques bas désolé donc en tous les cas on lui donne un autre vous savez quoi le jeune promoteur qui commence comme il s'appelle à le jeune là boba room boba room il voulait pas jared anderson il a dit mais qu'est ce que vous avez fait il on veut à mort le l'équipe de contre l'équipe de jared anderson mais c'était pas la faute de jared anderson ils sont l'équipe bon son c'est le prince qui a voulu le prince de la boxe les bout d'atouts c'est c'est turquie à la chic c'est lui qui a voulu et tu dis non comme turquie il pose un chèque que c'est lui qui a voulu c'était dans sa soirée de riad season aux états unis vous faites ça aussi vous c'est pas bon il faut pas faire mais là le coup aussi ça c'est le coup c'est ce truc des boxeurs je pense même quand je boxais j'avais ce toc là surtout chez les amateurs c'est je sais pas toucher le nez aussi ça et ça m'est resté que je touche comme touche comme ça le nez ça m'est resté aussi mais c'est avec le grand ça c'est chez les pros chez les amateurs aussi je sais pas pourquoi bref rien à voir tu as vu du coca light je passe du coca light donc les bout d'atouts et maintenant on lui donne il n'y avait pas le son qu'ils ont appris avec bako les ibas toni aucun prospect bako les il n'y a pas de leçons bako les bas jared anderson toujours pas de leçon à prise tu vois vous n'avez pas appris une leçon et là le pauvre f1 jack boy là j'ai déjà perdu contre le cubain c'est bon laissez-lui boxer les top 10 il a sa petite chance peut-être dans ramasser des sous bim bam laissez le on sait déjà il va être fini la carrière va être finie et bako les les bouddhato bako les la la les salive bako les la les salivés bako les pardon mon micro il est là il est salivé que le gars il voit déjà il il tu vois le le lait il coupe comme ça il mange c'est mon ses membres de défaire javaï il savoure déjà il il dit mais 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 c'est quoi ce attention avec tout le respect que j'ai pour effet à job by à l'époque je me souviens il y a toi il faisait il faisait parler de lui et tout on par effet à jambes était là mais 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 c'est surtout c'est pas coller les gars c'est surtout ça c'est pas coller et puis à jambes à contre contre parker pourquoi oui oui là très bien mais fait à jambes à ses chances tu vois truc voilà mais la cousin arrêtez tu vois et on ne sait pas donc qui donner à à baco les tout le monde dino les gars je vous ai dit on en préambule que tous tous franchement les gars rares aujourd'hui dans le circuit que n'a donc tout cas confondus que les boxeurs par les 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 organisateurs les l'entourage pour moteur et le boxeur aussi peur ont tellement peur de lui à l'époque c'était tyson c'est qu'en tyson voilà 80 90 début là oui mais mais aujourd'hui c'est pas coller tout le monde dino et va après on propose à tout le monde et va et faire jacques bas du vie c'est ça c'est ça les gars on propose à tout le monde et celui qui dit vie parce que turquie à l'achic a aimé beaucoup a beaucoup sympathisé bas coller il va maintenant le faire boxer dans toutes ses soirées bon s'il organise cinq dans l'année il va pas faire cinq mais vous avez compris il va le cas le caser il aime les poids lourds donc il y aura des gens gilet comme je vous disais contre cabaille il y aura pas coller j'espère pas coller il sera dans 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 cette soirée et non pas dans une autre fin il fait souvent il fait plusieurs proies lourds les combats de plusieurs proies lourds et des combats qu'on convivre on veut regarder voilà les bout d'attos et franchement je veux que effet à jacques bas lui fasse une concurrence tu vois et qui prennent pas des gros coups comme j'arrête anderson bravo à jardin j'arrête anderson n'a rien à voir et tout mais si j'ai à voir quand même parce que je parle pas coller pas coller il s'est enlevé il a reboxé bravo franchement il m'a étonné le à le anderson tu vois il était technique il touchait aussi pas coller mais pas coller frère il faut une batte de baseball cousin y'a pas de gants enlève tes gants enlève tes gants rome et de don dans le placard tes gants ça sert à rien tes gants les gants servent à rien contre pas coller et aussi la différence bas coller contre michael hunter quand il perd seul défaite de michael bas coller aux dixièmes reprises et aujourd'hui bas coller les bout d'attos il dit pas coller c'est un gars qui va danser le zumba les bout d'attos à l'époque il faisait ça plus qu'un entraînement et quand il est redevenu sérieux c'est la différence entre par coller contre le petit poids lourd le petit poids lourd michael hunter est aujourd'hui aujourd'hui michael hunter et il a dit je crois genre mais à à moitié il a dit à la voix très très basse si tu veux on va on va faire je te donne matron chat et bas coller il veut même pas tu vois c'est franchement là aussi c'est c'est étonnant c'est pas commun tu vas pas coller il court pas derrière le ah bah je dois 20 battre michael hunter pour la vc défaite et georges et gagné en revanche non ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont balles ils sont balles et club d'attos allez le titre il va vers le titre il casse des 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 murs mais est ce qu'on va lui proposer un titre bon sang il faut il faut et il attend parce que un champion qui détient la ceinture ceinture qui tu vois champion poids lourd ce soit du bois et usique ou un autre qui va conter champion j'ai l'impression qu'il faut il faut qu'il soit face aux murs qu'ils ont dit déjà dix fois no qu'ils peuvent plus dire non ou quoi bah c'est là où ils vont accepter qu'on va rencontrer pas coller et d'ailleurs pas coller et d'aider internationale du bois ça va être intéressant les gars parce que faut pas prendre un coup de d'aider le petit bébé je sais pas ce qu'il a mangé là si c'est un stéril son bilix alors on l'a mis la tête d'eau dans son de machin là les gars de d'eux d'eux des produits qui qui magique je dis pas attention produit je parle pas de ça de le d'opage ou quoi du tout je veux dire la transformation ou psychologique physique il a eu là les enchaînements qui l'on voit là vous avez vous avez remarqué c'est ce qui a fait changer aussi d'aider internationale du bois c'est les les enchaînements avant ces enchaînements là vous avez vu et chez les poids lourds faire un enchaînement et derrière douzième troisième où il fait ça c'est ça qui a changé les points un coup un coup ça ça marche pas il faut des enchaînements regardez là aussi là si vous voulez un exemple bah deux fois un coup un coup et derrière ta adversaire qui le bas c'est celui qui fait des enchaînements c'est ussic donc un coup un coup c'est bien mais il faut des enchaînements donc voilà le boudato le soleil sort ah c'est génial les boudato c'est génial what a beautiful life oh my goodness voilà les boudato on a parlé de ma nabila les filles ça va les filles on a parlé de nabila de de voilà on a bien dit voilà des bitches dites moi comme ça oui je vous ai dit bon voilà c'est c'est bon pour cette nouvelle elle combien de temps genre le son enregistre fait 42 minutes alors je voulais oui nouvelle je me suis je joue bon je je dis que je me suis amélioré tout ça je vais parler dans à la fin mais aussi je voulais dire autre chose moi allez peut-être ça va venir mais en tous les cas comment je suis devenu meilleur les potes d'attos à partir de cette vidéo là les potes d'attos j'ai décidé que désormais à partir de ce jour là et pas que c'est 7 heures et 7 minutes aujourd'hui vous prenez en témoin ou non je vous prends en témoin c'est enregistré public madames et messieurs les françaises et les français la masse sur le coeur j'ai pas le j'ai pas le compte en suisse j'ai désormais je vais c'est ça répondre à vos commentaires en fait c'est pas fait exprès genre c'est pas une décision que j'avais prise genre je vais pas répondre aux gens mais je vous aime les gars mais ça va pas non mais sauf que je voulais avec telle attention et tout que tu vois dans ma tête je vous réponds je suis d'accord ou pas avec vous et comme si j'avais répondu mais bon sang tu vois ce que je veux dire mais frère réponds jean cousin pourquoi tu réponds pas tu vois et voilà je vais répondre tu m'écris je te réponds tu m'écris bam je te réponds tu veux pas je te réponds bam je te réponds voilà donc donc voilà tu vois c'est pas bien c'est un échange que j'ai perdu tu vois et c'est pas bien je trouve parce que je me suis je me suis comment dire je sais plus je parle beaucoup déjà je me suis dit tu vois je me suis trouvé sur un truc où c'est pas le français c'est pas français que tu dis là qu'en fait je demande je dis commenté écrivez un commentaire juste et je réponds pas alors que ça veut dire quoi écrivez un commentaire quand je vous demande c'est à dire juste pour le référencement pour faire plaisir youtube alors tu vois votre avis m'intéresse écrivez et c'est vrai ça m'intéresse je lis mais bon bon sang réponds cousin tu vois ce que je veux dire ah mais quel beau temps j'adore le soleil le bout d'atom sans le soleil et l'eau la vie n'existerait plus et n'existerait pas philosophe d'atom à boxing qu'est ce que oui je voulais dire un autre truc bon bon voilà c'est sur le commentaire voilà que j'allais vous répondre je m'améliore je deviens meilleure personne meilleure version de demain myself qu'est ce qui qu'est ce qu'il y avait d'autre je voulais dire bon je crois que ça suffit non je crois que ça suffit je crois que ça suffit j'espère que vous allez toutes et tous très très bien franchement merci d'être là les gars les gars et les filles merci beaucoup et les filles c'est pas je parle pas politique c'est pas c'est pas là 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 parti politique à et les filles au calme et vous d'attends tu votez les filles maintenant d'attends votre paille pop et il n'a pas le droit bout et d'attends il est russe ok c'est pas populaire aujourd'hui j'ai dit aujourd'hui j'étais comme cadet le malais quand on lui demandait il disait il disait american american il est marocain mais genre il est marocain et moi comment je dis comment je dis dit à personne c'est bon blague à part les bouts d'attends les gars et les filles n'est ce pas voilà donc merci d'être là merci de rester aussi longtemps sans déconner oh même avec ta soeur tu peux pas rester 50 minutes avec elle elle te saoule et rester avec moi je te remercie je te remercie peut-être à regarder cette vidéo plusieurs fois peut-être à pas regarder du tout peut-être à disliker on lève tout de suite on dislike oui d'attends c'est la france on fait ce qu'on veut oui mais pas des dislikes ça aussi ça m'étonne enfin tu vois oui c'est la liberté mais tu peux pas faire ça oui frère soit je peux soit oui tu peux faire ce que ça oui ça non tu peux pas faire oui mais voilà je voulais mettre dislike oui mais tu peux pas oui mais parce que ça te plaît pas c'est pour ça oui mais non voilà en tous les cas et un like oui tu peux dislike non tu peux pas oui sa liberté liberté d'expression il est liberté des choix mais tu peux pas je pars en couilles là vous avez compris allez je m'en vais parce que je parle de politique de les gars et les filles j'adore l'eau l'eau fraîche quand il fait moi moi douze i love this game prenez soin de vous et de vos proches passé un très très bon dimanche je vous embrasse je vous embrasse prenez soin de vous et de vos proches je vous dis à bientôt à très très bientôt et bim dans la gueule de l'entourage de celui qui fait effet sur personne de 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 choisir bacoulé mémé le pauvre oh putain oh putain il me fait la peine putain putain cette fois ci à bientôt à bientôt à bientôt